Une barre en acier d'une longueur de 2 mètres est ancrée à une extrémité A dans un mur vertical à une hauteur de 3 mètres et avec un angle de 45 degrés par rapport à la verticale. A son autre extrémité O, elle soutient une poulie de 0,5 mètres de rayon. Un câble d'acier est fixé dans ce même mur en B à une hauteur de 4 mètres et soutient une caisse cubique de 0,5 mètres de côté par l'intermédiaire de la poulie. Calcule la longueur BCDE du câble pour que le pas de la caisse se situe exactement à 1 mètre du sol, au centimètre près. Le câble est tangent à la poulie au point de contact C et D. Nous cherchons donc la longueur BCDE de ce câble rouge. Et pour la déterminer, nous allons d'abord calculer la longueur de ce segment BC, ensuite la longueur de cet arc de circonférence CD et finalement la longueur de ce segment DE. Commençons par la longueur du segment BC. Avant de calculer cette longueur, nous allons calculer la longueur du segment BO. Et ça, nous le faisons au moyen de la loi des cosinus dans ce triangle à BO. La loi des cosinus dit que BO au carré est égal à 1 au carré plus 2 au carré moins 2 fois 1 fois 2 fois le cosinus de l'angle qui est opposé à ce côté BO, donc fois le cosinus de 45 degrés. Et comme le cosinus de 45 degrés vaut racine carrée de 2 sur 2, cette somme mène de suite vers 5 moins 2 racine de 2. Donc la distance de BO, c'est la racine carrée de cette différence qui vaut à peu près 1,47363 mètre. Grâce à cette distance, nous pouvons maintenant calculer la distance entre BO et C et ce, au moyen du théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle BCO. Le théorème de Pythagore dit que BCO carré est égal à l'hypoténuse BO au carré moins ce côté CO au carré, comme ceci. Le BO au carré, on vient de le calculer, c'est cette différence, et le CO vaut 1,5 puisque c'est le rayon du cercle. Donc CO au carré, c'est un quart. Et cette différence mène de suite vers longueur du segment BC est égale à, à peu près, 1,38621 mètre. Voilà, nous avons déjà déterminé la longueur de ce segment BC. Calculons maintenant la longueur de cet arc de circonférence CD. L'angle COD, c'est l'angle au centre qui intercèpe justement cet arc de circonférence CD. Par conséquent, l'amplitude de cet angle au centre COD exprimé en radian est égale à la longueur de cet arc de circonférence intercepté, donc la longueur de l'arc CD que nous cherchons, divisé par le rayon du cercle OC. Et comme le rayon du cercle OC vaut 1,5, nous pouvons en déduire que CD, c'est-à-dire la longueur de l'arc cherché, est égale à 1,5 fois l'amplitude de l'angle au centre COD exprimé en radian. Nous cherchons donc maintenant l'amplitude de l'angle COD. Mais comme ce rayon OC est perpendiculaire au segment BC, vu que BC est tangent à cette circonférence au point C, et comme OD est horizontal, c'est-à-dire que OD est perpendiculaire à AB, et nous pouvons déduire de ces deux propriétés que l'amplitude de cet angle COD est égale à l'amplitude de cet angle ABC. Ce que nous devons donc encore trouver, c'est l'amplitude de l'angle ABC exprimé en radian. Et pour trouver cette amplitude, nous décomposons le ABC en l'angle ABO, donc cet angle-là, plus l'angle OBC, donc cet angle-là. Ce que nous cherchons donc, c'est l'amplitude de l'angle ABO et l'amplitude de l'angle OBC. Commençons par l'angle ABO. Pour déterminer son amplitude, nous allons appliquer la loi des sinus dans ce triangle ABO. Loi des sinus qui dit que BO divisé par le sinus de l'angle opposé, donc divisé par le sinus de 45 degrés, est égale à AO divisé par le sinus de l'angle opposé, c'est-à-dire le sinus de l'angle ABO, comme ceci. Et comme AO est égale à 2, et le sinus de 45 degrés vaut racine carrée de 2 sur 2, et la distance entre B et O, nous venons justement de la calculer, nous pouvons ainsi trouver que le sinus de l'angle ABO est égal à ce nombre-là, qui vaut à peu près 0,95968. Donc le sinus de l'angle ABO que nous cherchons est égal à ce nombre-là. Nous pouvons en déduire que l'angle ABO est égal soit à 1,28édé, soit à pi moins 1,28édé, c'est-à-dire 1,85édé. Mais comme l'angle ABO est un angle obtu, nous devons prendre la deuxième valeur, donc nous pouvons en déduire que l'amplitude de l'angle ABO vaut à peu près 1,85573. Maintenant nous cherchons encore l'amplitude de l'angle OBC, et ça nous le faisons au moyen de ce triangle rectangle OBC, qui est rectangle en C. Comme le triangle est rectangle, nous pouvons en déduire que le sinus de l'angle OBC que nous cherchons est égal au côté opposé OC divisé par l'hypoténuse BO, donc le sinus de OBC doit être égal à 0,3393 approximativement. Et de là, nous pouvons déduire que l'angle OBC vaut à peu près 0,34617. Ainsi, nous avons trouvé l'amplitude de l'angle ABO, il nous la faut ici, et nous avons trouvé l'amplitude de l'angle OBC, qu'il nous faut également ici. Nous pouvons donc en déduire que l'angle COD a comme amplitude cette amplitude-là, plus cette amplitude-là, ce qui vaut 2,20190. Ayant trouvé l'amplitude de l'angle COD, nous pouvons finalement en déduire que la longueur de cet arc de circonférence CD vaut à peu près 1,10095 mètre. Il ne reste plus qu'à déterminer la distance entre le point D et le point E. Pour la déterminer, nous allons nous servir de ce triangle rectangle vert qui permet de dire que la distance entre A et ce point-là est égale à 2 fois la cosinus de 45 degrés. Ainsi, nous pouvons déterminer que la hauteur de ce point D est égale à 7,3 mètre plus la longueur de ce côté de l'angle droit du triangle vert, c'est-à-dire 2 cosinus de 45 degrés. Donc, 3 plus 2 cosinus de 45 degrés, ça, c'est la hauteur du point D dont il faut soustraire 1 mètre et ensuite encore 1 demi-mètre. Ainsi, nous obtenons que la distance entre D et E est égale à 3,5 plus la racine carrée de 2 et cette somme vaut à peu près 2,91421 mètre. Finalement, pour trouver la longueur du câble rouge, il suffit d'additionner ces trois nombres-là et nous trouvons ainsi que la longueur du câble rouge vaut à peu près 5,40 mètre. Sous-titrage Société Radio-Canada